Louise bonjour. Bonjour. Hier on était à Montpellier dans un amphithéâtre. Tu nous as tenu une super présentation pendant trois quarts d'heure, une heure. Aujourd'hui on va se détendre un peu. Les pieds dans l'eau. Tu as déjà fait une interview des pieds dans l'eau ? Je crois que c'est une première pour moi. C'est bien, je suis contente. Il faut expérimenter des nouveaux dispositifs. Ça détend. Je me suis dit que ce serait bien que tu nous refasses un petit résumé 5-10 minutes sur ce que tu nous as dit hier. Volontiers, mais il faut que tu me guides un peu parce que ça veut dire de tout synthétiser. Il y a beaucoup de choses à dire. C'était très riche. On reprend tout dans le détail. Il y a une notion qui m'a intéressée, c'est la notion du flux et la notion du hub. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Effectivement, j'ai proposé en fait de décrire et même de définir l'usager numérique, donc quelque part l'identité numérique, comme un hub mémorial. C'est-à-dire sortir à la fois de l'idée d'une identité numérique comme simplement une somme. C'est la façon dont on l'a décrite assez récemment. Ce qui était déjà une avancée, je pense quelque chose d'assez pertinent de montrer que l'identité numérique, c'est en fait une collection de traces, une somme de traces que nous déposons sur les réseaux, volontairement ou non. Mais je pense que maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et justement voir que ce n'est pas vraiment juste une liste ou une collection de traces ou une somme. C'est vraiment l'idée d'un hub. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bouquet plutôt de connectique ou de connectivité et que donc on est nous-mêmes, on n'est pas seulement un contenu ou une accumulation, on est en fait constamment nous-mêmes traversés justement par des flux. On est un vecteur de liens. En fait, l'activité, en quoi consiste l'identité numérique, ça consiste tout le temps à établir des liens, à établir des connexions. Et cette activité, elle ne peut pas s'arrêter en fait. Si elle s'arrête, il n'y a plus d'identité numérique. Donc, on est à la fois un hub et puis j'avais employé d'autres métaphores. On est aussi un sillage. On est aussi un jardinier qui essaie ses petites graines et qui les entretient. Voilà. Donc, j'ai employé tout un faisceau de métaphores. Mais je pense que le hub, c'est très important parce que j'ai parlé aussi d'échangeurs un peu plus tard dans la conférence. Et donc, c'est l'idée. L'échangeur, ça reprenait notamment la vieille métaphore des autoroutes de l'information qu'on a peut-être oubliée. Mais c'est comme ça qu'on a décrit au début le moment de démocratisation de l'Internet et l'accélération des débits, etc. Et évidemment, c'était une très mauvaise métaphore parce que le web, c'est tout sauf une autoroute qui, par définition, ne permet aucune bifurcation, aucun virage, aucun carrefour, aucun croisement. Finalement, l'autoroute, par définition, c'est ce qui ne peut pas se croiser ou on ne peut pas faire de mille tours. Et donc, finalement, ça ne jouait que sur l'idée de vitesse. Et c'est pour ça qu'en contrepoint, j'avais proposé l'image plutôt de l'échangeur. C'est-à-dire que l'utilisateur, effectivement, l'internaute est lui-même un échangeur. Il est ce qui permet justement de bifurquer, de croiser, de créer des croisements sur ces autoroutes qui, sinon, ne se croiseraient jamais. Tu as parlé aussi de tout un écosystème pour présenter les événements, pour présenter ses actions. Donc, on ne publie pas à un seul endroit, on met des choses sur YouTube, on met des choses sur Flickr, on fait du Storyfy. Il y a toute un agrégation qui se déroule. Alors, effectivement, ça, c'est un peu la deuxième, je pense, grande idée que j'essaie de développer. C'est l'idée que, ce qui est un prolongement de cette idée du hub, c'est que, finalement, aussi bien nos activités de production, voire d'écriture, que simplement, je dirais, notre identité numérique, on ne peut plus les définir, encore une fois, comme des sortes d'étangs un peu clous, c'est-à-dire dans un lieu ou dans un support ou même dans une seule plateforme. Et qu'en fait, il faut plutôt les penser comme des environnements. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons vers une identité environnement et, effectivement, notre activité elle-même consiste de plus en plus, je crois, à écrire sur l'environnement support. C'est-à-dire qu'on est dans de multiples réseaux sociaux de plus en plus. On utilise de multiples outils, de multiples plateformes. Évidemment, on a nos préférés, mais on n'est jamais, je crois, complètement enfermés dans une seule, même les plus accros à tel ou tel outil. Et en fait, plus l'internaute se familiarise avec, justement, cet univers numérique, plus, je crois, il développe des capacités à écrire sur l'environnement numérique. Et du coup, dans un deuxième temps, moi, j'essaye de réfléchir à la fois à comment développer cette compétence-là, bon, qui n'est pas complètement naturelle, évidemment, qui ne va pas de soi. Donc, comment aller vers des formes de ce que d'autres appellent la translittératie. Donc, apprendre vraiment à écrire et lire numériquement, justement, sur un environnement. Savoir jouer des outils, jouer des interfaces, introduire du jeu, justement, sinon ce qui risque de devenir des enfermements. Et puis, donc moi, comme j'ai introduit la dimension de la mémoire, j'ai essayé de développer aussi la question comment archiver, non pas seulement des contenus, des documents, des petites poches comme ça, des petites collections de traces ici ou là, mais comment changer aussi là d'étage, en quelque sorte, et aller vers des archivages d'environnement. Et je pense que, justement, c'est par cette dimension écosystémique que, finalement, on peut sortir, sans doute, des limites qu'il y a un peu partout et qui empêchent le long terme, dans chacune des plateformes, pratiquement. Et quand on pense à l'environnement, donc quand on est dans la connectivité, justement, dans le transmédia, à ce moment-là, je pense qu'on peut envisager davantage le long terme, donc la mémoire, en fait. Tu avais fait aussi... Tu t'es un peu énervée à un moment sur l'industrialisation. Si, si, je t'énerve. Sur l'industrialisation de l'identité numérique, les processus d'industrialisation qu'on subit en ce moment. Ben, bien sûr, parce que tout l'enjeu... La difficulté, je dirais, pour nous, chercheurs qui réfléchissons sur ces questions, c'est qu'on essaie de développer, bon, un discours, et dans le meilleur des cas, une pensée de l'identité numérique. Mais à côté, et souvent, vraiment, tout contre, il y a un autre discours qui est très, très, très prégnant, qui est très dominant, qui est très élaboré, très efficace, qui est, en gros, on peut l'appeler le discours du personal branding, effectivement. C'est-à-dire un discours qui, justement, incite les internautes à se préoccuper de leur identité numérique, à la cultiver, il y a là aussi toute une terminologie métaphorique, et à se penser eux-mêmes comme marque. Et bien sûr, ce discours-là, qui valorise cette dimension de l'identité numérique, s'appuie elle-même sur les stratégies, effectivement, des grandes firmes, des grands acteurs du web qui déterminent et qui possèdent les grandes plateformes Facebook, Google+, etc., et qui vont tous, effectivement, dans le sens d'une véritable industrialisation des identités. C'est-à-dire qu'ils ont compris, avant tout le monde, que c'est vraiment une clé du pouvoir économique et symbolique. C'est justement de devenir les médiateurs avec des positions de monopole de nos identités numériques. C'est-à-dire que c'est eux qui autorisent, ce sont ces plateformes qui autorisent ou pas à publier, à montrer tel aspect de nous-mêmes, à nous construire justement de telle manière, dans tel format, etc. Donc il y a une position dominante, évidemment, très très forte. Et toute la difficulté pour les chercheurs, les pédagogues, etc., c'est de dire à la fois, oui, il faut construire votre identité numérique, sans pour autant nous-mêmes tomber dans un discours de pur marketing de soi, qui est, bon, de mon point de vue, après c'est une question de position idéologique, justement, mais évidemment tout à fait catastrophique, c'est-à-dire de réduire l'individu où son identité a une marque. D'accord. Et ce format école d'été, là, ça t'a plu ? Ah ben moi, je trouve ça très très sympa. C'est très agréable parce que, bon, il y a plusieurs paramètres réunis qui sont finalement assez rares dans le quotidien d'un chercheur, qui sont l'immersion un peu totale et durable, puisque c'est sur plusieurs jours, bon, dans à la fois une thématique et un groupe. Donc on peut, on a à la fois un rythme qui peut être assez soutenu dans la suite des conférences, etc., mais évidemment tous les petits à côté, les interstices, qui sont souvent presque les plus riches, où on discute entre soi, etc., donc ça c'est très important. Et puis, bon, moi je dis souvent aussi, évidemment, ce qui est très agréable, c'est que là, on ne s'occupe d'aucune logistique, donc on se sent aussi un peu en vacances, surtout dans un environnement comme ça, donc voilà, c'est super. Bon, il y a des rencontres, on retrouve des gens qu'on connaît, des gens dont on connaissait les écrits, mais qu'on ne connaît pas forcément individuellement, et puis des nouvelles rencontres, donc c'est très riche. Très bien, une interview au pied dans l'eau, tu l'as déjà fait ? Non, non, ça c'est vraiment le top, là. Je vais recommander maintenant. Alors non, à Nanterre, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais on peut essayer de trouver des équivalents, je vais réfléchir. On retourne manger, on retourne à l'apéro, apparemment il y a une moum là-bas. On va aller manger. On va aller manger, on est sérieux, merci. Merci.